La Bodleian Library est l'une des plus célèbres bibliothèques du monde. C'est là qu'ont été tournées des scènes de Harry Potter et que Tolkien a procédé à des recherches pour son Seigneur des Anneaux. L'esprit du roi Arthur hante ce lieu grâce à Thomas Mallory, son inventeur. La bibliothèque de l'université d'Oxford, l'une des plus vieilles d'Europe, fut créée au 15e siècle grâce au fond d'un certain Duke Humphrey of Gloucester que Mallory aurait fréquenté et auquel il aurait pu acheter des livres. Il y a des kilomètres et des kilomètres de rayons, au sous-sol et partout, mais c'est dans ce secteur ancien que sont conservés les ouvrages les plus vieux et les plus intéressants. Christina Hardiment a découvert ici que Mallory avait été adoubée chevalier par Henry VI sans personne, mais il n'y a aucun portrait de lui. Ce pavé de William Dugdale est consacré au patrimoine du Warwickshire. Il dit tout des contemporains et des amis de Mallory. Dugdale a procédé à son inventaire avant que les Puritas ne détruisent tous les vitraux des églises. C'est donc la seule source de référence qui nous offre encore des illustrations. Nous voyons ici le père et la mère de Mallory, mais pas lui. Mais je pense que son superbe livre sur la geste arthurienne révèle la personnalité de celui qu'il a écrit. Si on le lit bien, on sent l'homme derrière les lignes.